Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, car on va découvrir la seconde partie de vos maisons, j'ai trop hâte du coup on y va, c'est parti ! On découvre ensemble la maison de Miss Poupie, c'est trop mignon comme pseudo, ok déjà d'extérieur j'aime beaucoup, le vélo là c'est vraiment une bonne idée, je trouve qu'on n'y pense jamais, c'est cool, c'est sympa aussi d'avoir fait une seconde entrée ici, d'avoir créé carrément un autre espace, on a un intérieur hyper coloré, c'est trop trop beau, j'adore la table avec les chaises de différentes couleurs, le salon est très cool aussi, et au-dessus on a aussi cette petite chambre adorable, j'étais bien servie de cette pièce là, un petit espace plante, c'est vraiment une bonne idée, je m'attendais pas à ça, ta création est vraiment sympa, elle est très automnale, j'adore, merci beaucoup pour ta participation ! Et voici la création de Angélou le bambou, décidément vous avez tous des pseudos absolument adorables ! On a un rez-de-chaussée dans les marrons, très simple mais très joli, ne m'attendez pas à ce que tu rajoutes un mur là, et finalement ça passe, ça fait quand même un assez grand palier, merci beaucoup pour ta participation ! Puis encore une création d'un pseudo trop mignon, Nanouchette 92 avec cette maison qui fait un petit peu romantique, je sais pas, elle fait limite lieu de mariage, j'adore ! La cuisine ici c'est vraiment sympa, le petit coin-salon j'adore, moi j'aime bien quand c'est comme ça, par contre je pense que les Sims ne pourront pas accéder au canapé, ça c'est un petit peu dommage, donc je pense que ton but c'était vraiment de mettre un maximum de Sims dans cette maison, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est rêve ici, merci beaucoup pour ta participation ! Puis on a cette très jolie création de Arnaud Beaunier, j'espère que je prononce bien, je suis désolée si c'est pas le cas, ça a pu avoir le budget pour mettre une piscine ça déjà, c'est un exploit ! Alors ici il y a un mur de cassé, mais bon écoute, t'as mis des poutres histoire de respecter les dimensions, je t'en veux pas, la structure soit respectée, on a bien 4 chambres par contre ici c'est vraiment petit, je sais pas si les Sims peuvent vraiment y accéder, mais bon écoute en tout cas ta création elle est vraiment sympa, j'adore l'extérieur de cette maison, merci beaucoup pour ta participation ! Puis on a la Blue Villa de Stellu 20, avec des éléments du débogage, ça c'est vraiment bien de s'en être servi, pour l'intérieur la disposition elle est assez étonnante, c'est vraiment sympa, t'as fait une sorte de suite parentale ici, après une petite buanderie bureau ici, et t'as fait en plus une petite terrasse, c'est vraiment cool ta maison, elle est vraiment chouette, merci beaucoup pour ta participation ! Création suivante de Elili84, très très belle création, qui fait un petit peu maison cotière, je sais pas ce que vous en pensez, genre maison bord de la plage, j'adore, c'est trop trop beau ! Au rez-de-chaussée, j'adore cet espace cuisine, avec l'espace salle à manger ici, et bien sûr le verre manteau, qui est une de mes couleurs favorites, et en haut t'as donc séparé en 4 petites chambres, c'est vraiment sympa, j'adore cette création, merci beaucoup beaucoup pour ta participation ! Puis on a cette création avec cette grande tour, qui fait Princesse Réponse de Eva Caroline XIV, Alors j'ai dû rajouter les lumières, puisque vous êtes nombreux à avoir utilisé Destination Nature, qui est un bon kit, mais que malheureusement je ne possède pas, donc je m'en excuse, j'ai été obligée de remplacer les lumières ! J'adore cet intérieur, vraiment, ça fait un petit peu, je sais pas, écolo, tout ça, j'adore la bassine, ici aussi, et en haut on a bien notre décompte de chambre, elle est vraiment originale cette création, elle est très très sympa, merci beaucoup beaucoup pour ta participation ! Création suivante très très originelle de Loa1823, comme la semaine dernière, vous pouvez retrouver tous les noms des créateurs en barre d'infos ! Au niveau du bas, j'aime beaucoup le salon, et alors cette petite cuisine dans son petit coin en noir et bois, j'adore ! Et en haut, ce canapé en coin que tu as créé, c'est vraiment sympa, encore une fois, je ne peux que regretter le manque de canapé en coin ! Dans les Sims 4, il me semble qu'on a que ce dos restaurant qui sont juste énormes ! Une petite terrasse, un petit balcon, c'est vraiment chouette, c'est vraiment une bonne idée, je crois que t'es la seule à avoir eu cette idée-là ! C'est vraiment sympa, merci beaucoup pour ta participation ! Création super originale de Kakao Mel, j'adore ce petit dos, c'est trop mignon ! Alors cette maison, elle est vraiment incroyable, avec le toit de Hyde Paradisiaque, si je ne m'abuse, c'est vraiment sympa ! On ne l'utilise généralement que dans Hyde Paradisiaque, là je trouve que ça rend vraiment bien, avec le noir c'est parfait ! J'adore cette création, vraiment, tout est dans les bois, avec les petites teintes de jaune, c'est vraiment super joli ! Je ne sais pas comment tu as eu le budget, est-ce que je vois que tu as mis la grande télé et tout ! Donc bravo d'avoir réussi cette création pour 4 Sims, une simette enceinte, ex et deux bambins ! Déjà ça, ça va être du sport, mais dans cette belle maison, franchement, on ne leur souhaite que le meilleur ! Et je pense qu'ils vont très bien réussir à gérer leur vie de famille, merci beaucoup pour ta participation ! Création suivante de Dean Maxmel, un bug du jeu, je ne sais pas si je peux le régler... Si, ça a l'air de se régler comme ça, alors ! Si vous adorez le rouge, comme moi, vous êtes servi, cette maison est vraiment sympa ! Là, le grand canapé ici, c'est vraiment chouette ! Puis, une chambre toute rose, j'adore, j'adore la housse de couette, c'est trop trop mignon ! Merci pour ta participation ! Création suivante, absolument sublimissime, de Alia Omoun ! J'adore l'entrée avec le placard, chaussures à vêtements, la petite penderie avec les rideaux, c'est vraiment sympa d'avoir pensé à faire ça ! La cuisine un petit peu rétro, enfin moi je la trouve rétro, j'aime beaucoup ! Et en haut, on a bien toutes les chambres pour tous les Sims ! La salle de bain ici, je l'adore, avec le demi-mur, c'est vraiment une bonne idée, je me souviens qu'on l'avait fait, il me semble, pour la première ou la deuxième maison de ses abonnés, je ne sais plus où vous me direz ceux qui étaient là ! Déjà à ce moment-là, vous vous en souviendrez ! Merci beaucoup pour ta participation ! Création suivante, de Sterakate, alors déjà t'as 4 dans ton pseudo, je t'ai adoptée ! La petite piscine sur la petite terrasse, c'est vraiment sympa ! Mettre le salon ici, en dessous du tout en vert, c'est vraiment une bonne idée, regardez-moi les reflets, c'est juste trop trop beau ! En haut, on a bien les chambres pour les 4 Sims ! Les chambres sont très très simples, mais très très jolies, avec les housses de couettes qui font le taf, en fait elles font vraiment la déco ! En tout cas, je te remercie énormément pour ta participation ! Création suivante, super originale, de Camille Faustine, avec cette terrasse là en haut, c'est vraiment une bonne idée ! Ça change la structure de la maison tout en gardant ma coquille de base ! Ça c'est trop trop chouette ! L'assemblage de ces meubles là, c'est trop beau, ça fait vraiment une belle chambre, je trouve d'ado, le micro, la guitare et tout, c'est une super idée ! Ça a bien séparé les espaces, et ça fait vraiment chaque petit espace en pour autant casser, ou avoir eu besoin de rajouter plein plein de murs ! Et au niveau du haut, vous voulez de la chambre ? Vous avez eu de la chambre ! Il y a une chambre parentale avec la petite chambre pour futur bébé, c'est vraiment trop joli ! Je ne m'attendais pas à ça avec ma coquille, c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis une porte là, même si c'est le toit ! En soi, les Sims ne peuvent pas y accéder ! Bravo pour ta participation, et merci beaucoup ! Création suivante, de Médicis, 99 ! Je l'adore, elle est trop belle, elle est super originale, la tour, les plantes grimpantes, on continue avec un intérieur vraiment super original, j'adore ! Franchement, je ne sais même pas comment t'as réussi à respecter le budget, à faire tout ça avec le budget, bravo ! T'as bien séparé les espaces, et ça fait quand même des chambres assez grandes, je trouve, j'aime tout dans cette maison, voilà, c'est aussi simple que ça ! Merci beaucoup pour ta participation ! Encore une très très jolie création, mais quand est-ce qu'elles ne sont pas jolies ! De Ophel, j'adore cette maison, vraiment, elle est magnifique, ça fait vraiment maison familiale ! Rajouter un petit rond de terrasse, là, ça change la structure, je sais pas, c'est vraiment beau ! Vous avez été plein, mettre cette couleur mentale, un peu vert-bleu, je sais pas trop, je l'adore, j'aime trop, c'est trop joli ! Et en haut, j'adore les chambres, chaque chambre a son identité, c'est vraiment bien ! La petite, celle devant aussi, elle est trop jolie, elle est petite, mais elle est vraiment cute, j'adore, trop mignonne ! Merci beaucoup pour ta participation ! Vous êtes vraiment embêtant, parce que je m'en suis rendu compte au montage de la première vidéo, et là, je veux encore m'en rendre compte, et je m'en rends compte même en parlant ! J'ai plus d'adjectif, genre, vos maisons, elles sont toutes belles, magnifiques, waouh, ouf ! Du coup, je me répète, j'en suis désolée, et ce sera encore la même chose pour cette création d'Amelia07290, qui en plus m'a fait une petite description de sa maison, c'était vraiment sympa ! Les couleurs de cette maison, l'emplacement, j'adore ! Ah, c'est comme chez moi, en fait, vous avez la cuisine dans la même pièce que le salon, c'est pas pour autant que c'est une quichulette, mais c'est pas une grande cuisine non plus ! T'as coupé ici pour faire une chambre en plus, tu es la seule, je pense, à avoir fait ça ! Les couleurs et tout, j'adore, j'ai rien à redire sur cette maison-là, la petite salle d'études, franchement, juste trop trop belle, comme d'habitude ! Les mêmes adjectifs, merci beaucoup pour ta participation ! Création super originale de Voxen85, je m'attendais pas à voir ça avec ma coquille très bien visible, mais en même temps, ce côté hyper moderne, cubique, j'adore ! Le premier étage est vraiment sympa, t'as coupé ici pour mettre une salle de bain, la disposition est trop bien, du coup, t'as vraiment une suite parentale ici ! Les Sims qui ont donc tous des belles chambres, du coup, parce que celle-ci reste très grande, c'est trop bien, là, avec les petits transats cachés à l'ombre, ça doit être un sol, ça, je suis pas sûre, est-ce que je peux vérifier ? Oui, c'est un sol pleureur, ouais, je connais absolument un arbre ! Merci beaucoup pour ta participation ! Création suivante trop trop mignonne de Ney Girl, N-E-H-H et Girl, tout dans les tombois comme ça, j'adore ! La disposition de la maison aussi, elle est très sympa, t'as fait beaucoup de changements, et en haut, on a bien les deux chambres restantes pour que nos 4 Sims puissent habiter, et ici, le coin bureau, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, ça remplit le petit espace ! Bravo pour cette création, elle est vraiment jolie, et merci beaucoup pour ta participation ! Et voici la création de Lorraine V 1996, au niveau de la maison, du coup, forcément, comme t'en as mis beaucoup à l'extérieur, bah là, d'ailleurs, t'avais moins de budget pour la décoration, mais ça suffit, je trouve que ça rend très bien ! Et on a cette chambre pour nos 4 Sims, merci pour ta participation ! Et voici la création super originale de Fanou23, qui me disait dans la description « Salut chaton ! » Alors, salut Fanou ! Eh bien, merci beaucoup pour cette maison ! Alors là, on n'a que des grands espaces, c'est vraiment sympa ! Complètement fan de cette cuisine, je l'adore ! Et au niveau du dessus, t'as pas mal changé à disposition, t'as pu rajouter des pièces, je sais pas comment, explique-moi, est-ce que t'as volé de l'argent ? Ah, c'est pas possible ! J'adore toutes les pièces, on a l'identité, c'est vraiment sympa, alors quel gros coup de cœur ! Pour cette chambre pour enfants, elle est pas trop trop belle, franchement, qui ne l'aime pas, c'est pas possible ! Merci beaucoup pour ta participation ! Création suivante qui fait très compte de fées, j'adore, ça donne envie d'aller à l'intérieur, clairement les couleurs et tout, wow, j'adore ! De Lisa GNWD, ça fait quand même la structure, ça me va très bien, et quand on voit cette création, on ne peut pas regretter ! Toutes les chambres sont belles, c'est pareil, on voit l'harmonie des couleurs, ça passe pour Katim, c'est très bien, regardez-moi cette création magnifique ! Merci beaucoup pour ta participation ! On continue avec la très jolie création de P20990, la cuisine dans cette grande pièce, elle était propice à ça, parce que ça a laissé beaucoup de place, beaucoup d'espace, et ici, t'as séparé avec les paravents, et en haut, on a bien des comptes des chambres, j'adore cette petite chambre pour bain, absolument adorable ! J'adore cette création, merci beaucoup pour ta participation ! Création suivante de Nina La Sims, elle est un petit peu magique cette maison, je l'aime beaucoup, le petit chemin, c'est vraiment une bonne idée ! On a un coin bar et un coin salon, on peut faire des petites soirées, la cuisine, elle est vraiment jolie, je l'adore ! Et en haut, on a cette chambre partagée que j'aime beaucoup, j'adore les couleurs, elle est vraiment jolie ! On a la chambre des parents, avec un petit coin dressing, c'est vraiment sympa, j'adore cette création, j'adore la disposition ! Merci beaucoup pour ta participation ! Encore une sublime création de Abigail ! J'adore ce terrain, je sais même pas comment t'as pu respecter ! Le budget avec un terrain aussi verdoyant, t'as mis plein de fleurs, c'est trop joli, ça rentre trop trop bien ! En bas, regardez-moi ces espaces, ça fait plein de grandes pièces, c'est trop beau ! Il y a plein de lumières qui rentrent, vraiment la luminosité est incroyable ! Et en haut, on a deux petits coins WC, une grande chambre pour offrir avec le petit coin jeu, c'est sympa parce que sinon la grande maison de bouclon, ça avait pas trop quoi en faire ! Au moins, c'est une pierre deux coups dans une pièce, t'as pu tout mettre, le budget passe, franchement bravo ! Et merci pour ta participation ! Création suivante de Gutsama, qui m'est dit dans la description, j'espère ne pas te décevoir ! Alors déjà, comment me décevoir avec une telle création ? Et en plus, personne ne m'a déçu déjà, rien que participer, c'est un truc de dingue ! Enfin merci, vous avez été trop nombreux, je n'y attendais pas ! Donc comment être déçu, c'est pas possible ! Regardez-moi ce terrain, cette maison, elle fait un petit peu magique, elle était un peu vampire, je sais pas, je l'aime trop, elle est trop jolie ! Alors là, on a bien gardé ma coquille, on a mis la cuisine ici, j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa ! Au-dessus, on a rajouté un escalier, alors ça c'était ambitieux, bravo d'avoir fait ça ! Et enfin, en haut, on a la chambre parentale, c'est royal ! Et en plus, ils ont juste une espèce d'immense terrasse à eux, tout seuls ! Ils doivent être juste trop contents, et tu t'es servi du canapé ici, pour pouvoir garder ma structure un peu chiant, bravo ! Et merci beaucoup pour ta participation ! Création suivante, hyper moderne, d'Ophélie Dale, j'aime beaucoup cette création, mais quelle création, j'ai pas aimé, je sais pas, je suis désolée, je me répète, mais elle est super belle ! Vous avez été vraiment nombreux avec cette couleur, vert mentaleau, je l'aime trop ! Et là, à quel point elle rend bien, elle fait des petits pops de couleurs dans cette cuisine ! Et en haut, on a cette chambre que clairement j'aurais pu faire, vraiment, je l'adore, elle est trop jolie ! La chambre pour enfants, là c'est pareil, avec le petit bazar, moi je trouve que ça a fait réaliste ! Bravo pour cette création, et merci beaucoup pour ta participation ! Création suivante de Créla, Créia, je sais pas comment on dit, je suis désolée, elle est trop trop mignonne, cette maison, je l'aime beaucoup ! Je trouve vraiment que ta maison, elle fait un petit peu ancienne, moi j'adore ça, avec les pierres ! Et en haut, on a encore une grande chambre, noire et violette, ça rend vraiment bien ! Cette création, elle est vraiment trop trop jolie, merci beaucoup pour ta participation ! Puis on continue avec la création de la potterhead, Melody Weasley, merci beaucoup pour ta participation ! Elle nous a dit, elle, elle n'avait pas galéré avec le budget ! Bah écoute, t'es une des rares ! Tant mieux, c'est vrai, tu dois être habitué au challenge ! En tout cas, cette maison, elle est vraiment jolie ! Elle fait maison de poupées, d'ailleurs tu l'as appelée comme ça, Doll House ! La petite salle de bain ici, elle est trop jolie, c'est une bonne idée d'avoir fait ça en fait, et d'avoir mis l'évier ici, je l'avais jamais vu ! Je trouve ça vraiment sympa, ça fait très réaliste ! La petite cuisine, elle est trop chouquinette ! Elle suffit largement, il y a de quoi faire, j'adore, elle est trop trop jolie ! Regardez-moi les couleurs, le rose pastel ! Et en haut, on a cette chambre parentale, un peu dans les jaunes, j'aime beaucoup, elle est trop trop jolie ! Et ici, on a une chambre pour bambins, j'aime beaucoup l'idée du rideau, j'adore, c'est trop beau, cette création ! Bref, je me répète, j'adore ! Merci beaucoup pour ta participation, Mélodie ! Et dernière création de chez, dernière, de Laura on MS, donc il y en avait fait une où elle s'était fait plaisir avec le budget, mais il y a celle-ci qui, je trouve, suffit largement, c'est bien que tu te sois fait plaisir, mais alors celle-ci est trop belle, elle est moderne ! Le blanc, le noir pour la modernité, ça fonctionne toujours ! Avoir mis ici le coin salon, c'est une super bonne idée ! Puis on a le salon et la cuisine, la cuisine trop belle ! Regardez-moi ce petit coin, salle de bain avec les deux murs, là, c'est vraiment sympa, c'est pas totalement fermé, mais en même temps, c'est pour un couple, donc inutile de la fermer complètement, je trouve que ça rend hyper bien, ça fait hyper original et moderne, justement ! Ici, on a une salle de bain un petit peu plus classique, mais néanmoins avec une douche italienne, c'est vraiment l'écration, moi, que je fais très très peu, donc j'adore en voir, de toute façon, j'ai tout aimé voir, mais voilà, la modernité, c'est quelque chose que je vois pas souvent, parce que je fais peu, donc merci beaucoup pour ta création et ta participation ! Avant de vous montrer ce que moi, j'ai fait de mon propre défi, je voulais tous vous remercier pour vos participations, c'est incroyable, je ne sais jamais avoir autant de participation ! Vous êtes tous super doués, vraiment, vous dites pas oui, comparez à machin, moi c'était nul ! Non, ça n'existe pas, c'est pas vrai ! Chacun évolue à son rythme, à sa propre sensibilité, à son propre sens artistique, ses goûts, donc ne vous comparez pas aux autres, j'ai adoré toutes les créations, merci beaucoup ! En plus, vous vous êtes beaucoup mis des petits mots, vous avez été voir le hashtag chatonchallenge, et vous avez été mettre des petits mots, ouais, j'adore ta création, elle est trop jolie, bravo et tout, genre, mais à quel point je la mets hors communauté du monde, genre, merci beaucoup ! Vous êtes incroyable, vraiment, merci ! Je veux aussi m'excuser si on en a loupé une, on a fait le tri avec Matt, qui est modérateur sur la chaîne que je embrasse, si on en a mis une par erreur dans les ne respecte pas les règles et que c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je repasserai, je vous laisserai aussi un commentaire dans la galerie, c'est possible qu'il y en ait une ou même qui se soit perdue, tout simplement, on a vérifié tous les deux plusieurs fois, mais voilà, ça reste possible, on s'excuse tous les deux, je pense que je peux parler aussi pour lui, si on en a loupé une, c'est trop pire ! Si c'est pas le cas, écoutez, tant mieux ! En parlant des gens pas dans les règles, pour cette semaine, il y avait Mélanie qui avait une maison pour Trois-Sims, même chose pour Perrine, même chose pour Blue Girl, et enfin Lise07290, qui a malheureusement supprimé une partie de la clôture, et maintenant c'est parti pour voir ce que moi j'ai fait de mon challenge ! J'ai beaucoup hésité à vous présenter la maison, à faire un speed build, ou des prises de vue, ou quoi que ce soit, puis je me suis dit, après tout, ma création n'est pas différente des vôtres, donc j'avais envie de la présenter tout simplement de la même façon, je suis bien partie de ma coquille, j'ai bien respecté mes règles, voilà ! Pour l'extérieur, j'ai pas pu en faire des tonnes non plus, puisque j'étais limitée, hein, niveau budget, moi aussi j'ai galéré, vous savez que j'adore mettre de la déco si vous me connaissez ! J'ai fait une petite entrée dans les tons un petit peu bleus, et avec des toutes petites touches de jaune, le salon avec les petites affiches de film, et là un petit coin où on peut sortir prendre l'air, c'est juste, voilà, histoire de dire un petit balcon ! Donc voilà, là on est dans les marrons, dans le noir, à côté on a la salle de bain, alors là on est dans le bleu, j'ai fait ma première douche à l'italienne, oui oui, j'aime bien, je suis contente ! Puis on entre dans cet espace un petit peu salle à manger, donc je me suis servi du bas de l'escalier pour le remplir, parce que je voulais pas rien mettre, je voulais pas que ça fasse un espace vide, là des petites photos avec les enfants, etc. Le petit coin pour manger, puis une arche, la cuisine dans les marrons, voilà, avec le petit panier, du légume, du pain et tout ! Alors pareil, normalement je mets plein de bazar dans la cuisine, bah là c'était pas trop possible, parce que petit budget ! Puis on est à la salle garde-manger, j'y tenais ! Quand on monte, je suis restée assez simple pour le palier, puisque bah pareil, pas trop de budget, mais je suis aussi venue faire ce petit coin balcon pour qu'on puisse sortir sa tête et restirer un petit peu l'air, ça fait toujours du bien ! Puis il y a cette très très grande chambre de bambins, j'y tenais, moi j'aime bien qu'ils aient plein de jouets, plein de places ! Je voulais aussi utiliser l'espace d'escalier, même si voilà, c'est plus pour la déco qu'autre chose, hein, le bambin pourra très très peu s'y mettre ! De l'autre côté, il y a une chambre pour ados, donc je voulais que les deux enfants aient un âge assez différent, et alors là, je voulais du rose et du bleu ! Ici, je m'en suis servi pour lui faire une petite salle très simple ! Ici, j'ai mis une terrasse, je voulais absolument mettre une terrasse, voilà ! C'était obligatoire pour moi, il y a un petit coin pour pouvoir planter, et ça apporte, voilà, la petite touche en plus à cette maison d'après moi, et en haut, vous dites, mais attendez, là, il n'y a pas de parents, mais oui, j'ai rajouté un étage, absolument, je suis une fourbe ! On a une énorme chambre pour les parents, s'ils ne se plaisent pas ici, je ne comprends pas ! On a une grande salle de bain aussi, si là, les parents ne se plaisent pas, c'est pareil, je ne comprends pas vraiment ! Avec, quand même, la machine à laver ! Donc voilà pour ma maison, écoutez, j'espère vraiment qu'elle vous plaît ! Moi, c'était vraiment marrant de la faire, je suis essayée de sortir un petit peu de ma zone de confort, parce que je trouve que c'est le but des challenges, de ne pas faire, voilà, la maison que je fais d'habitude ! Celle-ci, elle est vraiment originale, je trouve qu'elle sort vraiment de ce que je fais d'habitude, donc je suis très très contente ! J'aime vraiment beaucoup, comme j'ai adoré toutes vos créations encore, merci ! N'hésitez pas à aller checker ça dans la galerie, avec le hashtag chatonchallenge, comme ça, vous pourrez mettre plein plein de maisons dans votre galerie, là, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur, je ne comprends pas ! Je vous rappelle le challenge pour la semaine prochaine ! Vous avez jusqu'au mercredi 8 avril à minuit pour publier une version de moi en sim ! Faites attention, par contre, à ne pas mettre de CC, si vous mettez des CC, ils n'apparaîtront pas dans mon jeu ! Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag chatonchallenge à votre création, sinon je ne pourrais pas la voir ! Je regarderai tout ça pour la vidéo de dimanche prochain, j'élirai aussi la meilleure chaton, on va dire, en sim, d'après moi, et puis je la mettrai dans mon jeu ! Écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, encore merci pour toutes vos participations, j'ai adoré ! N'hésitez pas à participer au nouveau challenge, il y en aura encore un autre si le confinement se poursuit ! Donc n'oubliez pas de checker la vidéo tous les dimanches, et bien sûr, le mercredi, mercredi rétro, le vendredi Animal Crossing pour l'instant ! Et je vous embrasse très très fort, à la semaine prochaine les chatons, et on se retrouve dans les commentaires ! Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada